Musique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre JT Sport du lundi 24 janvier. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 12ème numéro d'OniSport. Aujourd'hui on va parler comme d'habitude de rugby évidemment, mais aussi de football dont la compétition va reprendre. Sans oublier le basket, un mot de volet et de cyclisme, c'est parti pour le récap du week-end. Honneur aux femmes, cette semaine on débute ce journal par un résultat de rugby féminin. Et ce week-end c'était le choc en élite 2 entre les deux premières du classement. Le stade Rochelais s'incline à domicile sur la pelouse à Marcel de Flandre face au Valkyrie Normandie sur le score de 5 à 15. Un cran en dessous, les Rochelaises se sont pourtant bien battues, mais la marche était trop haute. Je vous propose d'écouter l'entraîneur des pocket, Alexandre Barès, à l'issue de la rencontre. On attendait ça avec impatience pour pouvoir se mesurer à des filles qui avaient déjà évolué au plus haut niveau. Ça nous permet de voir qu'on a encore du travail, qu'on a encore des marches à gravir. Mais plutôt très encourageant sur ce qu'on a vu. On n'a rien lâché, on a manqué de bons choix stratégiques je pense un petit peu en première mi-temps. Et on a eu une conquête en deuxième qui était un peu plus approximative et qui ne nous a pas permis de concrétiser certains temps forts. On a été un peu mieux dans nos choix pour pouvoir être sur l'occupation et pouvoir essayer de les faire déjouer. Mais on se rend compte qu'on a besoin d'être 80 minutes à 100% face à ce genre d'équipe qui sont plutôt chirurgicales. On avait une légère déficience physique mais j'ai vu plein de choses intéressantes sur le rugby qu'on veut pratiquer. Et donc on va continuer à travailler. J'avais dit aux filles que ce n'était pas une finalité du tout ce match. Mais plutôt une grosse base de travail pour préparer la phase retour cette fin de saison. Et surtout les phases finales où j'espère bien revoir cette équipe contre nous à un moment donné. Les jaunes et noirs clôturent donc cette phase allée par une défaite mais elles conservent tout de même la tête du classement. Leur adversaire du soir, les Valkyries Normandie, l'étalonnent à la seconde place avec un petit point d'écart. Le podium est complété par l'USA, place maintenant aux phases retour pour les Rochelaises qui reçoivent Dijon le 30 janvier prochain. Le dénouement chez les hommes a été plus heureux. Le stade Rochelais en déplacement terre écossais sur la pelouse des Glasgow Warriors s'est imposé 38-30 pour le dernier match des phases de poule de la Champions Cup. Quatre essais au compteur de Ruleux, Bourgarit et un doublé de Boudouan, synonyme de victoire bonifiée pour les hommes de Ronan Ogara. Les Maritimes terminent à la troisième place et recevront pour les huitièmes de finale à la maison l'Union Bordeaux-Bègles pour un derby. qui s'annonce prometteur. On file sur les terrains locaux à présent, commençant par un derby justement, celui de la Fédérale 2 entre Rochefort et Surgerre, qui tourne à l'avantage du Sars. Victoire rochefortaise à domicile, 23-14 face au SCS. Une rencontre qui s'est jouée sur la discipline puisque Surgerre s'est vu encaisser un essai de pénalité qu'ils n'arriveront jamais à combler. Je vous propose d'écouter la réaction de Charles Préra, Ndiaye, forcément déçu, au micro d'ONIS TV. Aujourd'hui, à l'heure de jeu, quand on passe devant, on a une réception de coup d'envoi, où on maîtrise, on sort le ballon directement en touche. Sur ça, ils se nourrissent de ça, il y a un essai derrière. Après, ils ont eu deux, trois ballons qui traînaient, ils se sont jetés dessus plus que nous. Ils ont poussé, poussé pour aller chercher la victoire aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je trouve que dans notre contenu, dans tout ce qu'on a proposé, ce n'est pas à la hauteur d'un derby. Pourtant, Rochefort a part de fois pris un carton jaune, laissant alors les locaux en infériorité numérique. Surgère, de son côté, n'a pas su en profiter pour recoller au score et tenter de titiller les Rochefortés. On écoute le coach du Sars, justement, Lorenzo Cogno, après cette victoire. Face au vent, on savait que ça allait être dur, mais je pense que le match se construit en première mi-temps, où on tourne K9-6 contre nous. Face au vent, c'était pas mal. Après, bonne victoire contre une belle équipe de Surgère, comme au match allé, ça s'est joué sur des détails. En termes d'envie, on a répondu présent et je suis content parce que j'ai revu l'équipe de septembre-octobre. On avait eu un petit peu creux là, sur un conquérant direct, il ne faut pas l'oublier. Et je trouve que les garçons ont fait preuve de maturité parce qu'on a joué encore à 14, au moins 30 minutes. Donc voilà, mais belle victoire, beaucoup d'enthousiasme, bon match de rugby, le temps s'était mis avec nous. Et beau derby, je pense, c'est bien. Un point au classement, Rochefort pointe à la quatrième place, alors que Surgère de son côté n'arrive plus à décoller de la septième position. Un classement, dominé comme vous le voyez par l'US à Périgord, l'US, Bergeracquoise et Barbezieu aux trois premières places. Lors des prochains matchs, le 30 janvier prochain, Rochefort se déplacera à Tulle. Les joueurs de Surgère, quant à eux, recevront mal mort. Après cinq défaites consécutives, le rugby club Pilbarao retrouve enfin le coup du succès en Fédéral 3. Les Pilborins s'imposent contre Pessac 26-13 et cassent donc cette série noire qui n'en finissait plus. Guillaume Maffre, le nouvel entraîneur du RCP, est satisfait de la prestation de son équipe et surtout d'être sorti de cette spirale négative. Écoutez sa réaction au terme de cette rencontre au micro d'ONIS TV. Déjà, il fallait casser cette première série noire et après c'est retrouver la confiance parce que les joueurs, on les a. Le collectif, il vit bien mais c'est de la confiance un peu sur le terrain, c'est de ne pas craquer mentalement, c'est de se sentir bien. Et ouais, j'ai envie de construire avec ce groupe, là il y a plein de jeunes. Là sur les deux matchs, on a fait commencer trois nouveaux mecs qui n'avaient jamais fait de match en première, dont certains qui tiennent vraiment leur rang. Et ouais, c'est construire, ils sont bien épaulés et puis avec de l'enthousiasme et de la confiance, ça va être super. Une victoire comme un bol d'herbe pour les bleus et noirs. Grâce à ces trois essais et ce succès, le RCP est septième au classement à égalité de points du Stade Foyen. Une poule dominée par Mérignac en tête, suivie de l'UA Vernoise seconde et l'US Castillonnaise à la troisième place. Prochaine rencontre, le RCP se déplacera justement sur les terres du Stade Foyen pour relancer une dynamique et ainsi lâcher leur adversaire du jour. Ce sera le dimanche 30 janvier à 15h. En bref, pour fermer la page rugby, pas de match sur les pelouses d'honneur et de promotion d'honneur. Mais Marron reprend le 30 janvier prochain sur la pelouse de Royan. L'OCV de son côté reçoit le SRT et Etrey ira en terre bordelaise sur le terrain du Bec. Pas de régional en football cette semaine, mais un mot tout de même du ballon rond avec, une fois n'est pas coutume, le troisième tour de la Coupe de la Charente-Maritime. Le FC de ses remportes facilement son face-à-face contre Neyre sur le score de 5 à 0. Le coach Vivian Cartier était forcément satisfait du résultat à la mi-temps. On regarde sa réaction tout de suite. Très belle équipe de Neyre qui est plutôt vaillante dans les duels. Il faudra être sérieux jusqu'au bout et finir les 45 secondes minutes. Je pense qu'on peut encore mieux faire dans cette deuxième mi-temps. Qualifié pour l'écart de finale de la Coupe, le FC2C est encore dans l'attente de son prochain adversaire. La date du dirage au sort n'a pas encore été communiquée. Enfin, dernier mot de football avec la Régionale 2 pour vous annoncer les prochaines rencontres. Périgny fera son retour à la compétition le 29 janvier à domicile contre Saint-Sauveur 79. L'Etoile-Maritime de son côté ira à Saint-Cyr-Beaumont le 6 février à 15h. Un œil rapidement au classement. Périgny met 3e juste derrière l'Etoile-Maritime d'Aufin d'un partené qui tient la tête du championnat. Petit détour sur les parquets à présent et toujours pas l'ombre d'une victoire pour le stade Rochelais-Rupella. Les hommes de France 60 se sont inclinés de 4 points contre le Sepp-Lorient Basket 69-65. La Ranchelle enchaîne une 4e défaite de rond et il faut remonter au 17 décembre 2021 pour voir une trace de la dernière victoire. Rochelais, c'était à domicile contre Toulouse. 9e au classement comme vous le voyez, toujours avec Angers, Poitiers et Rueil aux 3 premières places. Les jaunes et noirs retrouveront leur parquet de la salle Gaston-Nover ce mardi 25 janvier pour y affronter les 5e du championnat vitré. Du volleyball avec La Rochelle qui n'a rien pu faire face au leader de NF3 ce week-end. Défaite des filles de Maëlle de Cargré 3-7 à 0 en une heure de jeu. Une défaite qui semble encourageante pour le traîneur de La Rochelle. Maëlle de Cargré, pardon, que je vous propose justement d'écouter à la fin du match. Pas forcément abattu au regard de la prestation de son équipe. On a été respecté du début à la fin par une équipe qui nous a pris à la gorge. Et je suis quand même satisfaite qu'elle soit allée chercher ce combat sur ce dernier set. Alors qu'on a vraiment eu du mal tout au long des deux premiers sets. Mais effectivement, nous, on sort d'une longue période de trêve. On a été covidé la semaine dernière, donc ça fait longtemps. On le sent, ce qui n'enlève rien au fait qu'à mon avis, cette équipe, elle est au-dessus de nous. Et que, bah ouais, on a encore du travail. Et c'est pas pour rien qu'on part de prénate et qu'il faut qu'on continue. Un petit tour du côté du classement. La Rochelle perd sa deuxième place au profit de Clamart. Et se retrouve donc à la dernière place du podium avec deux points de retard. Dans un championnat largement dominé par Plessy Robinson. Prochain rendez-vous pour les voleyeuses rochelaises. La réception de Sainte le 29 janvier à 18h. On termine ce journal par une bonne nouvelle. Et c'est du côté du cyclisme que ça se passe. Alors que les cyclistes du Stade Rochelais se retrouveront dans quelques jours en Espagne pour un stage de préparation. La team de Jean-Christophe Barbotin a reçu la confirmation de l'organisateur ASO que les maritimes participeront bien à la deuxième édition du Paris-Roubaix. Le Stade Rochelais a bénéficié d'une wheelcard, c'est-à-dire d'une invitation, pour fouler les pavés de l'Enfer du Nord qui se déroulera le 16 avril prochain. Et c'est donc sur cette bonne nouvelle que l'on se quitte cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada